Bonjour à tous, même si on est en milieu d'après-midi. Effectivement, je vais vous parler d'une association qui est récente, puisqu'elle a fêté ses cinq années d'existence le mois dernier, au mois de mai. Et c'est une association dite humanitaire qui intervient exclusivement auprès des sinistrés des catastrophes, particulièrement les catastrophes naturelles. Mais les événements récents ont montré qu'on pouvait aussi intervenir sur d'autres catastrophes qui n'étaient pas dites naturelles, mais pour lesquelles il y avait des besoins d'aide à la population. Donc le postulat de partagence, c'est d'aider les sinistrés à retrouver un cadre de vie normal après ou des inondations ou des incendies ou autres catastrophes que l'on peut connaître. En France, nous sommes surtout sur un terrain de, j'allais dire, de prédilection pour nous. C'est surtout les inondations qui nous feront agir et réagir. Donc notre mission consiste à la mise en place de programmes de post-urgence. Pour cela, nous avons créé une association d'intérêt général, comme je vous l'ai dit, il y a cinq ans. On vient en aide aux sinistrés. Et les opérations sont pilotées depuis Paris, puisque l'association est parisienne. Mais elle intervient sur tout le territoire national, voire, de temps à autre, hors de nos frontières. Donc la mission principale, c'est d'aider à la réhabilitation intérieure de l'habitat sinistré. C'est la mission phare de partagence. Nous mettons en disposition des équipements et des produits. Alors en cela, ce n'est pas forcément innovant. D'autres le font et le feront encore. A ceci près que nous, nous travaillons uniquement avec le monde de l'entreprise, avec les fabricants, avec les distributeurs. Et nous fournissons exclusivement du matériel neuf. Nous n'avons pas le souci qu'ont connu la Croix-Rouge, la protection civile, le secours populaire, de passer des heures et des jours à trier et avoir à peu près 60% quand ce n'est pas plus de déchetterie. On l'a vécu sur des situations analogues depuis que nous existons. Mais nous, nous ne sommes pas impliqués sur ce principe-là, puisque nous ne travaillons qu'avec les entreprises. Notre mission consiste aussi à apporter un soutien psychologique aux sinistrés. Et nous mettons à disposition un réseau de conseillers, notamment dans le secteur de l'assurance, où nous avons un début de réseau d'experts qui interviennent bénévolement auprès de familles qui nous en font la demande. Donc voilà un petit peu ce qu'est l'intervention de Partagence, considérant que le ciment de cette action, c'est vraiment la relation avec les industriels et les distributeurs, qui, dans le cadre du mécénat de produits, acceptent ce que l'on appelle du déstockage solidaire. C'est du don en nature, c'est du mécénat de produits. C'est régi sous le régime de la défiscalisation. Il faut bien évidemment penser que les entreprises ne sont pas forcément philanthropes. Et donc elles acceptent de libérer des produits et parfois en quantité très importante parce qu'il y a une contrepartie qui est ce reçu fiscal lié au mécénat. Donc là, les 4 points forts opérationnels de Partagence, c'est à la fois une action de post-urgence, comme disait François. Donc nous, nous intervenons au bout d'un mois et demi, à peu près un mois, un mois et demi, voire deux mois après la survenue de la catastrophe. Mais nous sommes présents autour d'une année. Alors le programme le plus « bref » a duré huit mois, mais le plus long a duré 15, même un peu plus, 15 mois. Et donc c'est ce qui fait notre particularité d'être présents sur la durée. Donc je vous le disais tout à l'heure, l'aide matérielle qualitative, c'est 98% de produits distribués qui sont neufs. La particularité aussi, c'est d'avoir créé – nous sommes la première association en France à avoir mis en place une plateforme Internet pour permettre aux sinistrés de s'identifier, de se faire connaître et de demander une aide. Donc jusqu'à présent, on avait des moyens, soit par les relations avec les mairies, soit avec d'autres organismes départementaux pour connaître les sinistrés. Ceux-ci venaient aussi vers nous en se manifestant, ne serait-ce que par une adresse mail qui leur était communiquée. Et depuis le 5 mars, nous avons ouvert donc cette plateforme et toute personne sinistrée a la possibilité, à la condition, il y en a une, que Partagence ait ouvert un programme sur le site même de la catastrophe, donc peut s'inscrire. Et nous avons comme ça, dans l'Aude, puisque c'est avec l'Aude que nous avons inauguré ce processus, les gens à 90% se sont inscrits sur cette plateforme Internet. Et une autre plateforme qui, elle, n'est pas encore mise en ligne, elle le sera d'ici le 15 juin. C'est une plateforme auprès des entreprises pour qu'elle se manifeste et qu'elle propose ces déstockages d'invendus, donc de produits qu'elle met à la disposition parce qu'un programme de post-urgence a été initié et a été porté à la connaissance du monde de l'entreprise, notamment par les médias. Le 16 octobre, le lendemain de la survenue des inondations, j'étais reçu dans les studios de France Info, par exemple, pour lancer un appel. Alors c'est pas le traditionnel appel à dons de la Croix-Rouge ou d'autres organisations qui font un appel à dons financiers. Là, c'est un appel qui était lié à des besoins matériels. Donc nous avons identifié les personnes sinistrées ainsi que leurs besoins. Donc c'est une mission qui prend pas mal de temps. Nous collectons les produits auprès des entreprises, comme je vous l'ai dit. On a sur une gestion logistique et cette gestion logistique, vous le verrez tout à l'heure, est quand même conséquente et lourde à mener. Surtout que nos moyens humains sont très réduits. Nous sommes une association d'une 20-25 bénévoles. Et nous accompagnons donc les entreprises et les collectivités locales avec lesquelles, ou pas, sont passées une convention d'intervention. L'exemple de Trèbes pour l'Aude est pour nous une bonne chose, puisque avec le maire que M. Menassi, que vous avez vu ce matin, nous avons eu et une subvention et des aides logistiques de la part de la mairie. Et donc nous avons un échange sur les sinistrés de la commune. Donc nous sommes intervenus sur 6 programmes depuis que nous existons. Nous avons commencé par un programme de post-urgence dans les Alpes-Maritimes, où nous sommes venus en aide auprès de 90 foyers sinistrés, puis donc sur une action qui a duré une année. Puis en Seine-et-Marne, 2016-2017 et après, en 2018, pareil, 96 foyers ont été aidés sur 12 mois de présence. Nous sommes allés au Portugal. Donc c'est pour ça qu'on est sortis. Je vous parlais tout à l'heure qu'on sortait de nos frontières. Nous sommes allés plus d'un an au Portugal pour venir en aide aux foyers sinistrés des incendies. Nous avions le projet d'aider de 300 à 400 foyers. Mais nous avons rencontré d'énormes difficultés avec les collectivités et les autorités portugaises, ce qui nous a contraints à arrêter notre programme, aux grandes âmes de la population, des médias, puisqu'on a eu un reportage il y a 3 mois du style envoyé spécial dans une télévision portugaises qui a fait état de nos difficultés et du manque de collaboration des autorités portugaises. Donc nous avons quand même aidé 60 foyers sinistrés. Mais nous avions acheminé 4 semi-remorques de matériel et nous sommes obligés d'en remonter une partie pour le bonheur au moins des aux doigts puisque c'est eux qui vont bénéficier du produit neuf qui ont été stockés au Portugal. Nous avons donc entre 2016 et 2018 aidé 261 familles qui étaient sinistrées. Il faut savoir que l'aide moyenne d'une famille est autour de 1100 euros et qu'en fonction de la composition de la famille, nous pouvons aider jusqu'à 2000. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de plafond, de limite. Mais les faits, si vous voulez, et les calculs nous permettent de voir qu'on a aidé certaines familles à plus de 2000 euros de dotation de matériel. Alors je passe très rapidement sur des actions, le coup de pouce que nous avons mis en place, surtout dans les premières années. Maintenant, c'est plus difficile. On est beaucoup plus sur la problématique de la post-urgence. Mais nous avons aidé aussi par la mise à disposition de matériel des associations en France ou à l'étranger. Alors nous sommes présents dans l'Aude depuis le début, quand bien même on ne nous a pas vu sur le terrain dans le premier mois, sauf où on nous voyait en mairie, en préfecture, on nous voyait dans certains endroits, mais pas sur le terrain des sinistrés. Nous préparions l'intervention. Donc je pense qu'il n'est pas utile de disséquer un petit peu le bilan de ce qui s'est passé dans l'Aude. Vous le connaissez. Nous y sommes, nous, depuis sept mois. Et voilà ce que nous avons pu faire dans les sept premiers mois du programme qui va durer jusqu'au 31 décembre et peut-être un peu plus loin. Donc le premier mois, ce sont des contacts avec les mairies concernées, 55 mairies, des relations avec la presse, une approche des contributeurs habituels que nous avons et d'autres que nous recherchons. Et la problématique rapide qui vient à nous, c'est de trouver le local, les locaux, les plateformes. Et je vous prie de croire que ce n'est pas une mince affaire et qu'on y passe beaucoup de temps, que ce soit sur du public, où là, c'est très compliqué, ou que ce soit du privé, où là, c'est très simple. Il suffit de sortir le chéquier. Encore que, même en sortant le chéquier, on n'a pas forcément satisfaction dans une entreprise pour stocker le matériel. Mais nous avons eu sur l'Aude un apport très précieux avec Carcassonne-Aglo, qui nous a mis à disposition un espace logistique. Et également, plus tard, il y a deux mois maintenant, la mairie de Trèbes qui a rajouté de la surface sur un autre endroit, et sur Trèbes précisément. Et depuis le 15 novembre, donc, nous intervenons auprès des sinistrés, avec des sinistrés. C'est aussi la particularité. Alors quand on parlait de réserve, de citoyenneté, nous, nos effectifs bénévoles sur le terrain, c'est 90% de sinistrés. Et ils sont actuellement une douzaine. On en a eu avec les apports ponctuels, les bénévoles de... On pourrait presque dire les bénévoles d'un jour, même si c'est quelques jours quand même. Mais nous avons à peu près une trentaine de personnes qui sont intervenues, mais avec une équipe structurée d'une douzaine de personnes et une coordinatrice sur place. Donc les bénévoles sinistrés savent de quoi ils parlent quand ils rencontrent d'autres sinistrés sur le terrain lors des distributions. Donc voilà. La distribution des dotations sur l'Aude dépassera, puisqu'on reçoit encore du matériel, dépassera les 550 000 euros de valorisation marchande des produits. Donc à ce jour, nous avons 14 entreprises qui ont fait don de matériel, soit 9 semi-remorques, soit 112 tonnes de matériel neuf sur une surface d'entreposage de 1100 m² répartis sur 5 sites, dont 2 sur la zone de Carcassonne. Au jour d'aujourd'hui, nous avons à gérer plus de 2200 meubles, matelas, sommiers, commodes... Enfin tous les meubles que l'on peut voir dans une maison, à ce supris qu'on a beaucoup de difficultés pour obtenir de l'électroménager. Mais en dehors de l'électroménager, où la Croix-Rouge, un petit peu, et le Secours populaire, pas mal, sur la catastrophe de l'Aude, ont pu apporter cette aide que nous, malheureusement, nous n'apportons pas, ou vraiment de façon très limitée. Au jour d'aujourd'hui, 265, on a même le... Ça arrive tous les jours. Tous les jours, une, deux, trois, quatre, cinq familles s'inscrivent par le site Internet. Nous avons des communications avec les mairies. Nous avons une newsletter qui a été envoyée à pas mal de personnes, des populations concernées. Donc on a précisé aux autorités qu'on avait un potentiel de 350 familles à aider. On a une personne depuis Paris qui prend contact avec ses familles. Elle passe entre une heure et une heure et demie au téléphone avec chaque famille. Les sinistrés l'appellent Mère Thérésa parce qu'elle les sort de pas mal d'embarras, même psychologiques. Bien évidemment, c'est sur place que le relais est pris et on développe des aides plus pertinentes, on va dire. Mais en tout cas, elle fait un travail énorme parce que contacter 200 familles et y passer entre une heure et une heure et demie, mais rappeler et autres, elle se fait des amis dans l'Aude. Vous pouvez imaginer que ça prend beaucoup de temps. Voilà. Donc nous avons une relation avec les municipalités. Mais il faut le dire, M. Menassi n'est pas là, mais il est très au courant. C'est pas le département où il est aisé d'intervenir en termes de relations avec les élus. On a beaucoup de mal avec ce département. Je le dis ouvertement parce qu'ils le savent. Hier soir, j'étais encore au téléphone avec le gabinet du président de Carcassonne-Aglo pour exprimer ma déception sur la difficulté d'échange avec les mairies. Il y a des bons exemples et tant mieux. Mais globalement, c'est très compliqué. Il y a un problème majeur qui est la communication. Fourlio en parlait tout à l'heure. La communication entre les mairies et la population. Et il y a vraiment des progrès importants à apporter entre certaines municipalités, certaines équipes municipales et les sinistrés. Nous, les 200 et quelques familles que nous avons rencontrées, je peux vous dire que beaucoup se sont plaintes du manque de communication dans les deux premiers mois du programme. Donc voilà un petit peu ce que nous faisons. Nous intervenons également à moindre implication auprès des Parisiens. Comme on est Parisiens, on s'est proposé auprès d'une mairie d'arrondissement qui a été touchée par une explosion le 12 janvier, où deux sapeurs-pompiers ont trouvé la mort et deux touristes également, et où il y a eu 200 familles délogées, soit parce que les appartements étaient dangereux, ou soit parce que les appartements n'existaient plus. Donc on a aidé... Et on aide certaines familles de Paris. Mais là, c'est un programme qui court jusqu'à 2022. C'est très long. Donc voilà. Nous avons des soutiens, comme je vous le disais, de firmes connues ou moins connues, de fabricants. Nous avons eu un apport important cette fois que nous n'avions pas précédemment. Là, c'est, on va dire, un petit peu l'expérience. C'est les médias qui nous ouvrent un peu plus leurs colonnes ou leurs antennes. Nous avons eu un reportage au JT de TF1 mi-avril. Nous avons eu la presse locale, bien évidemment, qui nous a soutenus. Et nous continuons. Donc nous avons un camion qui arrive vendredi du Portugal, avec encore une quinzaine de tonnes de matériel. Donc nous sommes à la disposition des départements, des municipalités. Je ne souhaite pas vous rencontrer parce que ça voudrait dire que c'est mauvais signe. Mais en même temps, si on peut vous aider, comme nous l'avons fait, et maintenant nous sommes à plus de 500 familles aidées depuis que nous existons, nous sommes à votre disposition pour apporter l'aide de partagence tout nouveau venu dans le concert de la post-urgence. Parce qu'il faut quand même le noter, lorsque nous nous intervenons, c'est la fin de parcours de beaucoup d'associations. La Croix-Rouge, la protection civile, dans l'eau de la protection civile, non, secours populaire, pardon, nous envoie, le secours catholique, nous envoie les sinistrés. Parce qu'eux, ils ont eu une action sur à peu près un mois et demi, deux mois, très conséquente, que nous, nous ne pouvons pas mener. Par contre, maintenant, nous sommes les seuls sur le terrain. Les autres associations ont passé le relais. Et nous, nous sommes spécialistes de la post-urgence. Merci pour le propos et qu'on s'y... Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501